Salut à tous, bienvenue sur Astro, c'est Chris et aujourd'hui je vois avec vous les avions les plus bizarres qu'on puisse trouver. Que ce soit cet avion tubulaire ou celui-là qui est gigantesque, il y en aura vraiment plein. On voit des plans de conception de la bestiole. En fait du coup c'est un gros baril creux. Ok, très bien. Mais le pilote il est où du coup ? Il est en haut alors. Ok, il essaye surtout de décoller on va dire. Ok, c'est marrant. Ça va d'être un gros bébé quand même. Imaginez en fait un 747. Ça lui ferait vraiment un gros huck quoi. Bon en vrai, cet avion s'appelle le Stipa Caproni et c'est un avion italien. Et le but là-dedans c'était qu'en fait l'air en étant aspiré par la grosse hélice soit un peu comprimé en fait par les parois. Puisque du coup, ça fait comme un entonnoir on va dire. Le fait que du coup ça comprime l'air, ça a augmenté l'accélération de l'air. Puisqu'il avait envie de sortir plus vite. Un peu comme quand vous écrasez en fait du coup un pneu. Enfin tout l'air va s'échapper parce que vous le comprimez. L'avion, celui-là, il date de 1932. Et en vrai, cette histoire de comprimer l'air, ça n'a pas trop trop marché. Par contre, ça a eu quand même un inconvénient. C'est que comme il y avait beaucoup de surface qui était exposée au vent, ça avait tendance à le ralentir. Et donc du coup, c'était pas ouf quoi. D'ailleurs, sa vitesse max était 130 km heure à cause de ça. Même à l'époque, on pouvait aller quand même vachement plus vite. Bon, en tout cas, le projet a capoté. Parce que, bah en vrai, l'idée initiale était sympa. Mais c'était trop gros quoi, comme bidule. Oh, il est vraiment tout mignon. Putain, on dirait vraiment un avion pour les enfants. Après, bon, des enfants qui sont un peu meurtriers sur les bords. Puisque quand même, ça servait à tuer. Ouais, et en vrai, du coup, en fait, son surnom, c'était l'œuf volant. Donc en même temps, ça m'étonne pas quoi. Mais du coup, ça volait en vrai. Parce qu'il a l'air vraiment tout petit quoi. Tout bouffi en fait. Mais à quel point était-il petit ? Eh bien, au niveau de son envergure, il faisait à peu près 6 mètres. L'envergure, c'est de ça à ça. Et pour comparer avec, par exemple, le Rafale. Vous savez, cet avion de chasse français. Eh bien, lui, son envergure est de 11 mètres. Donc voilà, il est presque deux fois plus petit. C'était vraiment un bébé. Un gros bébé. En tout cas, celui-là, il a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le truc marrant, c'est qu'en plus, il n'avait pas de train d'atterrissage. Donc vous voyez les roues qui permettent de se poser au sol. Et ses ailes étaient elles-mêmes repliables. C'était vraiment une petite boule. Et en même temps, c'était un avion qui a été fait pour être largué en vol par un bombardier. Et après, il devait être capable de revenir, en fait, du coup, se ré-arimer au bombardier. Et ça, l'intérêt derrière, c'était d'augmenter le rayon d'action, en fait, du coup, des pilotes. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas une énorme autonomie. On ne pouvait pas aller à des milliers de kilomètres. Et donc, du coup, le fait qu'il y a un gros avion qui vous largue, et où après, vous pouvez faire joujou et revenir, c'était, on va dire, l'intérêt. Bah, le projet est devenu obsolète quand on a inventé les avions ravitailleurs, qui vous redonnent du carburant en vol. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas pour conclure, c'est qu'il a bien entamé sa retraite dans les parcs d'attraction. Attendez, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là ? Ça ressemble à un avion, bon, ok. C'est vrai que du coup, ça a l'air un peu bizarre. Un peu oblique, on va dire. Et du coup, là, vraiment, je me dis, ok, il y a vraiment des ailes de travers. Je me dis, à part pour le fun, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à faire les ailes de travers ? Puisque ça paraît un peu contre-intuitif. C'est comme voir une créature qui marche de traviole. En vrai, apparemment, c'était un avion de recherche de la NASA. Il pouvait pivoter ses ailes jusqu'à 60 degrés. Et il a volé en 1979, quoi. Bah, du coup, derrière ça, c'était de la recherche. C'était pour voir, en fait, s'il fait d'incliner une aile. Ça pouvait augmenter l'aérodynamisme ou réduire la traînée. Et apparemment, ça a été le cas. Ils se sont rendus compte qu'en plein vol, l'avion n'a pas besoin d'avoir des ailes aussi grandes qu'au décollage. Et à ce moment-là, en fait, des ailes très grandes, ça devient plus un handicap qu'autre chose. Bon. En tout cas, les gars, ils ont quand même pas commencé avec ça dès le départ. Et pendant 18 mois, ils ont fait différents tests. Parce que c'était un peu risqué, hein, quand même. Mais en tout cas, l'avion était manœuvrable et il pouvait voler. Après, il n'y en a eu qu'un seul qui a été fait. C'était vraiment pour le kiff, d'une certaine manière. Et il a coûté 240 000 dollars. Perclex, quand même. On est face au Proteus. Putain, il va vite, hein. Waouh. Il va très, très vite. Bon, il a l'air assez profilé, quoi. Et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'ailes. Quatre, là. Et en l'occurrence, ça s'appelle des ailes en tandem, un peu comme sur les tout premiers avions, vous voyez. Mais à tout début, si on faisait des ailes en tandem, c'est qu'on n'avait pas trop le choix à ce moment-là. Et les ailes en tandem, là, dans ce cas précis, ça lui permet de faire de la haute altitude. Et c'est que là, cet avion, il peut voler à 20 000 mètres d'altitude. Et un avion de ligne, le max qu'il peut grimper, pour vous donner une comparaison, c'est 12 500 mètres. Très précisément. Mais comme c'est le max, il va souvent voler en dessous, dans les 10 000 mètres et compagnie, quoi. Et en tout cas, le Proteus, celui qu'on voit là, lui, il peut voler sans pilote. Et en gros, il sert de relais de communication, comme Starlink, vous voyez. C'est une sorte de gros modem, en fait, qui transmet à Internet, quand vous êtes dans un endroit reculé. Sympa, mais ça aurait été bien qu'on puisse aller dans l'espace avec. Là, il manque quand même encore 80 km. C'est un avion qui vole au-dessus de l'eau ? Ouais, c'est un gros bébé, hein. Voilà, putain, un sumo, quoi. C'est un avion russe, soviétique, plus exactement, qui était censé être révolutionnaire. Et il l'avait fait pour lutter contre les sous-marins dans les années 70, en pleine guerre froide, quoi. Et donc là, il pouvait voler très proche de la surface de l'eau. Et l'intérêt de voler très proche, en fait, de l'eau, du coup, de la surface, eh bien, ça comprimait l'air en dessous de lui, un petit peu comme le premier avion qu'on a vu. Sauf que là, l'effet, c'est pas le même. Ça s'appelle le ground effect. Et ça, ça marche avec tous les avions, en fait. Quand l'avion est en train de décoller ou d'atterrir, comme il est proche de la Terre, eh bien, du coup, il a une portance supérieure, vous voyez. C'est comme s'il était sur un coussin d'air, quoi. Et lui, dans son cas, il fallait qu'il soit à max 8 mètres, en fait, de la surface de l'eau pour avoir cet effet. Donc, c'était quand même ric-rac. Fallait pas qu'il y ait des vagues, hein. Après, cet avion, il devait être capable de décoller verticalement. Mais ça n'a jamais été fait. Du coup, projet trop ambitieux. Et puis, bah voilà, avorté. Mais très bon concept. Moi, j'adore. Les machins qui volent au-dessus de l'eau, je kiffe. Et en vrai, du coup, ce choix des avions n'est pas si anodin que ça. Parce que moi, lorsque j'étais au lycée, j'ai passé un diplôme d'aérodynamisme. Et après, ça me prédestinait un peu à faire voler des avions. Mais en vrai, ce rêve, je l'ai jamais vraiment quitté. Et je me dis que c'est vraiment hyper stylé, quoi. Du coup, celui-là est quand même super étrange, ouais. Et les gars, en fait, ils sont vraiment interrogés. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'une aile ? Une aile, c'est quoi, en fait ? Ça fait réfléchir. Généralement, quand tu déconstruis, en fait, qu'est-ce qui permet de voler ? Bah là, vous le voyez, par exemple, avec les flux d'air. Il fusionne, en fait, l'aile et le réacteur. Et en même temps, le fuselage. Et du coup, pouf ! Ça fait ce machin-là. Qui fait penser au premier, mais peut-être plus abouti. On va voir. Et ça, Cocorico, c'est un avion français qui date des années 60. Et là, les gars, ils voulaient, en fait, décoller verticalement. L'intérêt, c'est que, bah, comme un hélicoptère, il n'y a pas besoin de piste. C'est quand même super pratique. Là, le siège du pilote pouvait pivoter. Bah, du coup, pour que le gars, il évite d'avoir la tête à l'envers, quoi, on va dire. Après, quand même, un vrai problème, c'est que, bah, la forme de l'avion fait que vous ne pouvez pas le poser horizontalement. Il ne peut pas atterrir comme un avion standard. Donc, s'il y a un souci, vous êtes peut-être un peu embêtés. Bon, après, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire. Et en tout cas, dans ce projet, le problème, c'est que il y a eu un pépin quand il y a un pilote qui a essayé de passer de la station verticale à horizontale. Ça a déséquilibré l'avion. Il a piqué vers le sol et puis, zoop, quoi. Le gars s'est éjecté à 150 mètres. Il n'est pas mort, mais il a été gravement blessé. Et puis, voilà, projet interrompu. Dommage, parce que, du coup, c'était une autre façon de voler. Et en vrai, quand on change, en fait, complètement une façon de procéder, c'est normal qu'il y ait des accidents. Vous voyez, par exemple, les avions, les premiers. C'était pas un grand succès, quoi. Bon potentiel, dommage. Les avions de la zone 51, là. Vous avez déjà vu ceux-là qui sont au-dessus du désert du Nevada ? Bon, c'est pas exactement les mêmes. Et normalement, il y a des petits gris ou des reptiliens qui les conduisent. Ils sont partout ! Ils nous gouvernent dans l'ombre. Du coup, ça, c'est une aile, en fait, volante. Et là, ils ont tout fusionné, quoi. Ça leur a fait une sorte de grand cerf-volant. En vrai, stylé, hein. Et ça, c'était un bombardier américain, mais expérimental. Avec une allure un peu de vaisseau spatial, quand même. Pour le contexte, c'était quand même après la Seconde Guerre mondiale. Les gars, ils testaient différents trucs et tout, voilà. Bon, et en vrai, pourquoi ça a pas marché ? Il y a eu plusieurs choses, mais notamment parce que, du coup, les moteurs qui faisaient tourner les hélices, ça fonctionnait avec des pistons, en fait, comme la plupart des avions de l'époque. Et du coup, comme là, en fait, c'était intégré dans l'avion, on était obligé de changer tout le bazar, grosso modo. Et donc, les pistons sont devenus obsolètes, en fait. Et après, on les a remplacés par d'autres trucs. Les turbo-réacteurs et compagnie. Et donc, bon, bah, voilà. C'est l'avantage aussi, du coup, d'avoir des pièces séparées. Par exemple, un avion, vous pourriez le moteur. Ou les hélices, vous le mettez par autre chose. Là, tout était soudé au même truc. Donc, si vous vous ratez, c'est foutu, quoi. Mais belle chose, belle bête, belle bête, quoi. Putain, c'est quoi le délire ? C'est un avion gonflable ? Ah, putain, oui, on dirait vraiment une bouée, en fait, comme quand vous allez aller dans l'eau. Sauf que là, vous allez dans l'air, quoi. L'avion est largué, en fait, par un pas. Ah, chute, s'il y a un truc un petit peu coupant, genre une branche d'arbre, il a l'air un peu bête, quoi, le gars. Tiens, qui aurait cru qu'en fait, un avion gonflable, ça aurait pu voler, quoi. Bon, après, en même temps, on voit plein d'avions bizarres. Et donc, apparemment, cet avion pouvait se gonfler et se préparer en 5 minutes. C'est parfois plus long pour gonfler son matelas et dormir dessus. Et en tout cas, il y a plein de pays qui ont essayé de faire leur avion gonflable. Et là, par exemple, vous en avez un autre, c'est des Anglais qui l'ont fait. Et voilà la gueule du bidule. Ok. Et en vrai, là-dedans, ce qui était marrant, c'est que vous aviez besoin juste de le gonfler au début, un peu à la main. Et ensuite, vous allumiez le moteur. Et du coup, le moteur entraînait, en fait, une sorte de turbine. Et donc, après, ça gonflait le reste de l'avion, quoi. Et en vrai, même si l'avion recevait quelques balles, on va dire, eh bien, le moteur continuait à le garder pressurisé et à le faire voler. Putain, si ça, c'est pas beau. Ça n'a pas marché, comme vous imaginez. Parce qu'après des tests militaires, il y a eu deux accidents, dont un mortel. Parce que, bah, apparemment, il y a un câble qui s'était coincé et qui avait plié une aile. Donc, bon, bah, c'est sûr que quand vous êtes dans l'air, ça pardonne pas. Très mignon, mais peut-être pas très confiant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un avion, ça ? Oh, très curieux de voir voler ce machin. Ah ouais, bon, spoiler, du coup. Ouais, enfin, ils ont tenté, en tout cas. Bon, bah, celui-là, il a été inventé par qui ? Hop, par des Italiens. Le même que le premier avion, celui-là. On voit que les bonnes idées sont dans l'air. C'est rigolo. En gros, le gars, derrière, il voulait transporter 100 personnes et il voulait que l'avion soit fiable, bien sûr. D'où une certaine redondance, n'est-il pas, avec 8 moteurs et 9 ailes. Ce qui fait que s'il y en a une qui pète, bon, bah, voilà, quoi. En tout cas, l'avion, bah, vous avez vu, il a été construit et il y a eu des tests en 1921. Après, vous l'imaginez bien, l'avion, il y a eu du mal à le faire voler. En fait, quand ils essayaient de le faire décoller, il avait tendance à se cabrer et, du coup, à péter. Et surtout, en fait, c'est même pas tant un problème de poids parce qu'au final, aujourd'hui, on fait décoller des avions qui font des centaines de tonnes. Mais c'est surtout un problème d'équilibre là-dedans et de puissance de moteur. Et du coup, ça va. En vrai, lors de l'accident, en fait, ils sont tombés dans la flotte, mais ils n'étaient pas bien haut. En tout cas, l'avion est célèbre, surtout maintenant, parce qu'il avait été utilisé, notamment, dans le dernier film de Miyazaki qui s'appelait Le vent se lève. Ouais, bah, du coup, ambitieux et puis sympa à voir, mais faut pas que ça décolle. Et en vrai, blague à part, tous ces avions, du coup, moi, ça m'en jaille pas mal parce que, croyez-le ou pas, mais parmi tous les projets un peu alambiqués que j'ai eus, et j'en ai eu quand même pas mal, j'en ai eu aussi un qui était lié à des avions. Créer des sortes d'avions spéciaux, en fait, qui étaient pensés pour que tout aille vite à l'intérieur où les gens se mettaient dedans en étant couchés et en ayant des sortes de grands écrans autour d'eux qui les projetaient dans une sorte de réalité virtuelle. Vous imaginez bien que ça n'a pas abouti comme projet, c'est juste dans la tête pour l'instant. Mais bon, qui sait un jour ? Dites-moi les thèmes qui vous font kiffer et on essaiera de les faire en vidéo. Sur ce, à la prochaine vidéo.